Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo très spéciale puisque c'est la première vidéo de mon challenge 7 jours en Primal Diet. Donc là tu te demandes sûrement mais qu'est-ce que c'est que la Primal Diet ou la diète primale en français ? Comment tout ça a démarré ? Voici une petite vidéo introductive pour répondre à toutes ces questions. Alors pour comprendre pourquoi je me suis intéressé à la Primal Diet, il faut d'abord un petit peu revenir sur mon histoire personnelle puisque tu sais que ça fait quand même plusieurs années que je baigne dans ce milieu de l'hygiénisme, de la naturopathie et j'y ai baigné quand même une certaine période on va dire de façon non éveillée si je puis dire. Il y a quelques années j'ai plongé dans ce qu'on appelle le crudivorisme végétal ou l'alimentation vivante si tu préfères mais vivante, très végétale. Donc j'avais une alimentation qui était essentiellement composée de légumes crus, de fruits, de graines germées, de jus de légumes, d'algues, tout ça biologique bien sûr. Je prenais du plasma de quinton, de la spiruline, toutes ces choses-là. J'avais du stress à côté, pas insoutenable mais j'en avais quand même, il faut le souligner. Et donc tout ça m'a conduit lentement au fond du trou. Comme chez de très nombreuses personnes aujourd'hui, il faut bien se rendre à l'évidence puisque cette alimentation est déficiente, est carencée en de nombreux nutriments. Et on va dire qu'il y a plus d'un an, j'ai eu ma deuxième naissance ou ma renaissance si tu préfères en naturopathie. Et j'ai bien dû me rendre à l'évidence qu'il y avait quelque chose dans les principes hygiénistes, dans les principes de la naturopathie traditionnelle qui ne collait pas. Quelque chose qui m'avait échappé. Et donc je me suis remis en question et j'ai notamment revu ma copie sur les produits animaux. Et de toute façon, dans la vie, quand on cherche quelque chose de façon intense, on le trouve. Là c'était ma vitalité, ma santé qui en dépendait. Et quand j'ai cherché des infos, des choses, les personnes sur qui je suis tombé en premier et qui m'ont véritablement ouvert les yeux sur les produits animaux et sur la viande, c'est Robert Masson, Zveridge, dans un style moins académique on va dire, Carnidoc et évidemment Santé de Fer. Et donc Zveridge et Carnidoc, ils appliquaient une alimentation qui s'appelait la Primal Diet. C'est comme ça que je suis tombé dessus la première fois. Quand tu tombes sur les vidéos Zveridge et que tu le vois en train de bouffer un foie de bœuf comme ça à la croque, donc ça choque effectivement, ça reste dans le cerveau. Mais ce n'est pas ça qui m'avait intéressé. Ce qui m'avait vraiment intéressé, c'est que Carnidoc et Zveridge, les deux, s'étaient endommagés la santé sur une alimentation majoritairement, si ce n'est 100% végétale. Donc là j'ai trouvé un point commun, je me suis dit ok, creusons le sujet, parce que j'étais quand même méfiant à cette époque-là. Je vous rappelle que j'avais quand même sauté, j'avais plongé dans le bain de l'hygiénisme, de l'alimentation vivante, et au début j'avais des résultats. Et donc je m'étais vraiment senti paumé, puisque cette perte de vitalité, elle est arrivée plusieurs années après. Donc voilà, tout ça pour dire que j'étais quand même un peu méfiant au début, mais bon, je me suis dit allons-y. Donc je me suis renseigné sur ce qu'était la Primal Diet, et la Primal Diet c'est une diète, un régime, on va l'appeler un régime alimentaire, même si je n'aime pas ce mot, qui a été instauré par un Américain qui s'appelle Ajonus van der Planitz. Ça fait plutôt penser à un Autrichien ou un Allemand, mais bon, il est Américain. Et il a écrit deux bouquins, dont un que j'ai lu, qui s'appelle The Recipe to Live Without Disease, donc la recette pour vivre sans maladie. Donc j'ai lu ce bouquin, dans lequel il explicite un petit peu son parcours, et il pose les fondamentaux de la Primal Diet. Alors la Primal Diet c'est quoi ? Vraiment pour vous faciliter à fond la compréhension, dites-vous que la Primal Diet c'est une alimentation qui est principalement basée sur les produits animaux consommés crus. Donc dans la Primal Diet, on va manger par ordre de priorité, en quantité. En tout premier, de la viande rouge, du poisson, des oeufs crus évidemment. Ensuite, on va consommer des produits laitiers crus, c'est-à-dire fromage au lait cru, beurre cru, crème cru, lait cru, de la viande blanche aussi. En troisième, on va consommer des jus de légumes. On peut consommer de temps en temps des légumes, mais des légumes particuliers et en petite quantité. Et enfin, en dernier, on va accorder une petite place au miel cru et à quelques oléagineux, en particulier les noix de Grenoble. Alors moi, ce livre, il m'a vraiment intéressé, mais en même temps, il m'a perturbé. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le livre de Van der Planitz, j'ai retrouvé exactement les mêmes concepts qui m'avaient été enseignés en hygiénisme pur et dur, alimentation végétale et alimentation vivante, etc. Et dans les concepts de la naturopathie que j'ai étudiés. Dans son livre, il parlait des lois vitales. Il a la même vision des germes et des microbes qui nous a été transmis par Béchamp. On a les mêmes concepts de physiologie, de détoxification du corps, la même analyse sur le système digestif. Et surtout, la même analyse, le même point de vue que les hygiénistes purs et durs sur la cuisson, sur le cru, sur le crudivorisme. Donc dans ce livre, je m'y suis totalement retrouvé. À une différence près, c'était sur la réponse alimentaire à adopter pour gagner en santé. Là où les hygiénistes purs et durs nous diront « il faut manger cru pour conserver les micronutriments des végétaux », Agenous répond « il faut manger cru pour conserver les micronutriments des produits animaux ». Et là, je vais venir aux trois points qui m'ont réellement convaincu de donner sa chance à la Primal Diet. On va dire d'abord d'intégrer plus de produits animaux dans mon alimentation. C'est que, premier point, la viande n'est pas dommageable pour la santé. Et là, je vous renvoie vers les vidéos de Santé de Fer, qui a fait le boulot, qui est un des seuls en France à faire le boulot sur la viande, et la viande rouge notamment. Je vous mettrai toutes ces vidéos en description. Vous pourrez aller voir notamment une très bonne vidéo qu'il a faite sur la viande rouge et le cancer. On a par exemple cette étude-là qui est une réponse directe au rapport de l'OMS et qui s'appelle quand même « Controverse sur la corrélation de la consommation de viande rouge est transformée avec le risque de cancer colorectal, deux points, une perspective asiatique ». Et pourquoi ça s'appelle une perspective asiatique ? Tout simplement parce que les chercheurs de cette étude qui sont asiatiques ont fait gentiment remarquer que 75% des études épidémiologiques utilisées pour la rédaction du rapport de l'OMS provenaient d'études menées dans le monde occidental. Or, l'équivalent des études épidémiologiques menées en Asie n'ont jamais montré une quelconque association entre consommation de viande transformée et augmentation du risque de cancer colorectal. Évidemment, Robert Masson aussi m'a ouvert les yeux sur ce sujet-là. Deuxième point, le plus important, c'est la richesse nutritionnelle des produits animaux et le fait de les consommer crus. Et là, c'est dingue parce que c'est en logique totale avec la logique hygiéniste. C'est-à-dire que là où l'hygiéniste va manger un végétau, un légume cru pour conserver les micronutriments, Ajonus, il va te dire, eh bien, mange un produit animaux, mange de la viande crue puisque la viande est 30 fois plus, 20 fois plus, si je ne sais combien de fois plus, plus riche en micronutrients que les végétaux. Et ça, n'importe qui, n'importe qui peut faire une recherche sur Google et le voir. C'est un fait biochimique absolument incontestable. Donc, je ne comprends pas pourquoi les hygiénistes d'aujourd'hui ne se remettent pas en question puisque tout est logique. C'est la même logique. La seule chose qui change, c'est de dire que le produit animal, la viande, est plus riche en nutriments que le végétau. Et ça, c'est un fait absolument incontestable. Donc, vraiment, ce point-là, il m'a vraiment bouleversé. Et le troisième point qui vraiment a fini d'enfoncer le clou, c'est la digestibilité des produits animaux. Parce que c'est bien beau de consommer, d'avoir une alimentation qui est riche en micronutriments, mais si tu n'es pas capable de le digérer, si ces nutriments ne passent pas ta barrière intestinale, tu ne pourras jamais les utiliser. Et c'est là où, pareil, la logique est de nouveau implacable. Les produits animaux sont des aliments hyper digestes. Et là, je sais que je vous emmerde avec cet exemple, mais faites le test. Faites-vous une autre côte de 300 grammes, sans rien, vous mangez, vous regardez comment vous vous sentez au niveau digestif. Et ensuite, le soir, vous faites le test avec 300 grammes de lentilles. Et vous verrez ce qui est le plus facile à digérer. C'est la viande. C'est la viande parce que la viande est majoritairement composée de quoi ? D'eau. Donc, un, la viande n'est pas dommageable pour la santé. Deux, ce sont les aliments les plus riches en micronutriments qui existent sur la planète. On les consomme crus, donc on va pouvoir avoir accès à tout ce potentiel micronutritionnel. Et on va y avoir accès, d'autant plus que les produits animaux sont hyper digestes. Ils sont hyper digestes. On peut en manger de grandes quantités. On peut facilement manger 200, 300, même 400 grammes d'entrecôtes. Quand on va au steakhouse, il y a même des entrecôtes de 500 grammes. Et on ne peut pas manger 300 grammes de graines germées. Ce n'est pas possible. Déjà, ce n'est pas bon. Bon, ça, c'est mon point de vue. Mais c'est vrai qu'au niveau digestif, ça ne passe pas. Donc voilà, pour moi, c'est logique du début à la fin. Et c'est d'autant plus logique que ça reprend les concepts de l'hygiénisme et de la naturopathie auxquels je crois. Alors évidemment, ce bouquin, je l'ai lu quand même il y a quelques mois. Et depuis tout ce temps où je l'ai lu, je n'ai jamais vraiment testé la primal diet en continu à 100%. J'ai toujours introduit un peu de viande crue à droite à gauche, un peu de foie, un peu de cœur. De temps en temps, je me faisais une entrecôte crue. La seule chose que vraiment j'ai intégrée dans mon quotidien, c'est le beurre cru et la crème crue. Ça, j'en mange quasiment tous les jours. Un peu de fromage aussi. Mais c'est vrai qu'au niveau de la viande, du poisson, je n'ai jamais testé sur une longue durée. Je vous expliquais aussi dans mon dernier podcast, au journal de bord, que j'avais une pente de santé, une pente de vitalité qui montait. Mais qui montait moins vite qu'il y a quelques mois. C'est normal. Au début, ça va toujours plus vite quand tu fais tes changements alimentaires. Donc ce que je veux faire avec ce challenge de 7 jours, c'est voir si je peux augmenter la pente de la droite et voir si je peux donner un coup d'accélérateur à ma vitalité. Donc je me lance officiellement un challenge de 7 jours en primal diet pour déjà voir si c'est tenable au niveau de l'organisation, de la cuisine, du budget. De voir si au niveau du goût, je peux y arriver. Parce que je vous avoue que je ne suis pas un fan du foie de bœuf cru. Je vous avoue que je le fais essentiellement pour ma santé. Et en troisième, le plus important, je veux voir si effectivement, il y a une différence au niveau du ressenti, de la vitalité, entre une alimentation que j'ai actuellement, que je qualifie de paléo, cétogène et à tendance carnivore, et vraiment une primal diet, on va être sur du 100% cru. Je veux vraiment voir s'il y a une différence. Donc voilà le défi que je me lance. Ce que je vous propose, c'est que pour avoir plus d'informations sur cette primal diet, on va quand même aller demander aux spécialistes en France, Carnidoc en personne. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode où on aura un petit entretien avec Carnidoc et on lui posera toutes les questions qu'on a envie. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la primal diet. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501